Les compagnons de l'aventure Au sein de cette fiction diffusée durant le club Dorothée sur TF1, Jocelyn Kivra incarnait le personnage de Paul, surnommé Babar. A l'époque, le jeune garçon donnait la réplique à l'actrice Emmanuelle Boisdron. Après cette première expérience concluante sur le petit écran, le cinéma lui a rapidement ouvert ses portes. En 1993, Jocelyn Kivra a effectué ses débuts sur grand écran, en interprétant l'un des rôles principaux du film baptisé Louis, Enfant Roi. Il prête ainsi ses traits au Duc d'Anjou dans ce long métrage sélectionné au Festival de Cannes 1993. Par la suite, le jeune comédien jouera dans de nombreux films comme, Fiesta, Au Petit Marguerite, Lautrec, Elisabeth, peut-être, Le Professeur, Sam Pellon, Clément, Féroce, ou bien encore L'Enfant des Lumières. Ayant entrepris des études de cinéma après avoir obtenu son baccalauréat, Jocelyn Kivra a rapidement abandonné l'université pour se consacrer à sa carrière professionnelle. Jocelyn Kivra, sa passion pour les voitures de sport et la vitesse lui fut fatale au fil des années, Jocelyn Kivra n'a jamais cessé de tourner. Extrêmement demandé, il est apparu dans un très grand nombre de longs métrages, parmi lesquels on peut citer, L'Empire des Loups, Loin des yeux, Jean de la Fontaine, Le Défi, Jacques ou le Croquant, Les Amours d'Astray et de Céladon, 99 francs, Cash, Notre Univers Impitoyable, De Vie Plus Une, Incognito, LOL, A L'Aventure, Mais Aussi Ensemble, Si Estitro. Malheureusement, Jocelyn Kivra a été fauché dans La Fleur de l'âge le 15 novembre 2009. Ce jour-là, le comédien, qui était âgé de seulement 30 ans, est mort dans un accident de la route, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Passionné de voitures de sport, l'acteur aimait conduire vite, ce qui lui a été fatal. Il a ainsi laissé derrière lui sa compagne, Alistaglioni, qui a depuis retrouvé l'amour dans les bras du journaliste Laurent Delahousse. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde